Vous avez sûrement déjà vu des images de guerre à la télé. Vous savez, ces images de guerre qui se trouvent dans les pays africains. Je vous conseille d'y repenser. Ça vous permettra de comprendre mon histoire. J'ai rencontré les bourreaux de ma famille. Et cette rencontre, qui devait être une occasion de vengeance pour moi, m'a permis de passer de l'obscurité à la lumière, de l'isolement à l'ouverture et de la haine à l'amour. En 2011, je décide de partir en Côte d'Ivoire, pays originel de mes parents, pour voir le reste des membres de ma famille. Car, suite à la guerre, j'ai perdu 19 personnes, 19 personnes de ma famille. 19 personnes assassinées dans des conditions terribles. Cette situation m'a bouleversée. Et j'y allais pour m'évenger. M'évenger de ces bourreaux qui ont exterminé une grande partie de l'ouest de la Côte d'Ivoire, d'où sont originés mes parents. Ces atrocités qui ont été commises sont sans précédent. Des vieillards, des jeunes égorgés, des jeunes filles violées. Et je tenais à vous préciser que le viol est devenu désormais une âme rédoutable de guerre dans les pays africains. Parce que les jeunes filles qui se font violer, si elles ne meurent pas par la suite, sont rejetées par leur famille parce que souillées par cet acte. Elles deviennent donc la honte du village. Des enfants de bas âge et des bébés égorgés. Parce qu'en Afrique, dans certains peuples, il y a des dogmes selon lesquels lorsqu'on part en guerre et qu'on utilise des potions magiques à base de sang frais de bébé et des organes génitaux, on devient plus fort et on devient invulnérable aux balles des fusils. Et ces barbares se nourrissaient de ces dogmes pour détruire des vies, détruire des populations. C'est dans ce contexte que je décide de partir en Côte d'Ivoire. J'y arrive un mardi soir après six heures de vol. Un vol qui a été très perturbé, comme si ce vol ressentait la colère que j'avais en moi. à l'aéroport, dès que je descends de l'avion, une seule envie m'éhantait. Partir à 600 kilomètres de la capitale, partir à 600 kilomètres d'Abidjan, rejoindre ma famille qui s'est trouvée tout à fait à l'ouest. Mon oncle, donc, qui vient me chercher à l'aéroport, lui-même ancien ministre et ancien otage de ces rebelles, me convainc de passer quelques jours avec lui à la capitale avant de continuer ma route. Cela m'a été bénéfique parce que ça m'a permis de comprendre les souffrances qu'il a endurées dans ces camps qu'on appelait des camps de la mort. Parce que c'est des camps qui sont organisés par ces barbares dans lesquels on ne ressortait jamais indemnes. Soit on y laissait sa vie ou soit on y ressortait avec un handicap. Et chez mon oncle, donc à Abidjan, j'ai aussi rencontré un cousin qui est resté très longtemps dans ces camps et qui m'expliquait comment ces guerriers utilisaient, j'ai dit bien utilisaient, ces jeunes filles qu'ils mettaient dans ces camps, qu'ils violaient à volonté. Je vous épargne les détails. Ils en faisaient ce qu'ils voulaient et quand une des filles essayait de se rébeller, elle était humiliée de façon atroce. Et ces jeunes qui avaient l'âge donc de mon cousin étaient attachés au poteau et les jeunes recrues apprenaient à tirer sur eux. Tous ces récits ne faisaient qu'amplifier ma colère. Quelques jours après être restée chez mon oncle, donc je décide de partir dans les terres. Mon oncle avait très peur parce qu'il savait les agissements de ses rebelles, surtout face aux femmes. Je tenais juste à vous rappeler que mon oncle a été dans ses camps parce qu'il était ancien ministre du gouvernement que ce nouveau barbare avait décidé de changer. Il avait été dépouillé de pratiquement tous ses biens. Et il est resté en vie parce que sa femme qui est une femme formidable a pu faire intervenir certains présidents pour le libérer de ses camps. Il avait très peur pour moi. Sachant mon tempérament, il ne voulait pas me laisser y aller. Il savait qu'il ne pouvait pas m'en empêcher parce que j'avais décidé de le faire et j'allais le faire jusqu'au bout. Je tenais aussi à vous préciser que je suis petite fille de propriété terrien de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et donc nous avons beaucoup de terres et mes grands-parents sont des très grands agriculteurs. Donc la richesse de la Côte d'Ivoire est liée à l'agriculture. Donc on a des terres et mes grands-parents sont des très grands producteurs de café, cacao, EVA et tout ce qui s'ensuit. Donc l'héritage de mon oncle qui a été volé par ses rebelles était un héritage qu'il avait acquis de ses parents. Donc un héritage on va dire légal. Mon oncle décide donc alors de me faire accompagner par quatre gars du corps et deux 4x4. Et sachez que 600 kilomètres en Afrique, c'est pas 600 kilomètres Bordeaux-Paris parce que l'état des routes, bonjour. On avait pour 600 kilomètres on avait environ 10 ou 12 heures à faire. malgré la puissance des véhicules. En route, c'était la désolation. Des véhicules calcinés bordaient toute la route. Des impacts de balles partout. Des villages rasés. Cette route que j'avais depuis mon enfance l'habitude de pratiquer parce que tous les week-ends on allait au village. je ne la reconnaissais pas, je ne reconnaissais plus ce paysage. Tout était désolation, je ne m'y retrouvais plus, j'avais perdu mes repères. Et tout au long de la route, il y avait des barrages de contrôle que je n'avais que je n'avais pas connu auparavant. Après environ 11 heures de route, un gars du corps m'annonce qu'on est à 20 kilomètres du village de mes parents et qu'on arrivait au plus grand barrage de contrôle, le barrage du chef de guerre. celui-là que je voudrais rencontrer. Les véhicules s'immobilisent et je vois deux messieurs venir dans ma direction qui étaient armés, des amulettes partout sur le corps. À cet instant, je ne sais plus quelle émotion m'anime. Je ne sais plus où je suis, je ne sais plus ce que je fais parce que c'était plus fort que moi. à cet instant, je suis perdue, je ne discerne plus rien. Comment agir ? Qu'est-ce que je vais faire face à cette colère et face à des hommes armés ? Comment je vais agir ? Je ne peux pas vous le dire. Ils arrivent à notre niveau, ils nous demandent de descendre du véhicule. Je refuse d'obtempérer. Ils réitèrent, je refuse à nouveau. À cet instant, je sens la tension qui monte. les gars du corps autour de moi, le chauffeur, il devait se dire mais qu'est-ce qu'elle va nous faire encore celle-là ? Et un de ces barbares dit en patois, malheureusement que je comprends pour lui, c'est qui cette petite dame qui ose réfuser d'exécuter nos ordres ? Cette dame qui habilla l'occidental mais de façon vulgaire, de façon... alors son chef leur dit j'arrive. À cet instant-là, j'ai juste eu le réflexe d'ouvrir la portière de la voiture que j'ai commencé à vomir. Mais vomir, toute la haine qui était en moi, toute la colère parce que ce n'était pas de la haine, je n'ai pas de haine en moi, toute la colère qui était en moi a commencé à ressortir au point de les éclabousser. J'ai tout sorti parce que j'en avais besoin, je ne savais pas comment agir, c'était ma façon à moi de véhiculer mon message. J'ai tout sorti. Et j'ai vu que cette situation les avait perturbés parce qu'ils ne savaient plus quoi faire, ils ne savaient pas. Ils me regardaient, sans réaction. Quand j'ai pu me soulager, je me suis redressée vers le chef de guerre. Il y avait juste un mot qui m'est revenu en tête juste. Je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi toute cette haine ? Pourquoi toute cette destruction ? Pourquoi ? Il est resté sans rien dire. J'espère que ces quelques moments de silence, pendant ces quelques moments de silence, il entendait les cris, les pleurs, la souffrance, le rejet de tous ces innocents tués. Après ce moment de silence, il demande à ses subordonnés de se retirer. Et là, on passe à la séquence confession. Il m'explique qu'il n'était pas guerrier à la base. Il est venu d'un pays voisin, il a été recruté dans le pays voisin, justement. on lui a promis 300 euros, l'équivalent de 300 euros par mois. Et un poste dans l'armée après la guerre qui devait durer environ trois mois. Et là, il arrive en Côte d'Ivoire, il se retrouve chef de guerre. Il a sous son autorité 500 jeunes qui n'ont pas été formés pour utiliser les armes de guerre. imaginé. Il ne sait plus quoi faire parce qu'ils ne sont pas nourris. Donc, ils étaient obligés d'attaquer les villageois, de leur prendre tout leur bien pour pouvoir se nourrir et pour pouvoir nourrir leur famille et rester au pays. Pendant environ, je ne sais plus, 10 à 15 minutes, il m'a raconté sa vie. Il est venu là parce qu'il voulait que ses enfants soient scolarisés et 300 euros là-bas, c'est le salaire d'un cadre. et donc, il avait besoin de cet argent-là pour pouvoir scolariser ses enfants, s'occuper de sa famille. Et là, quelque chose se passe en moi. Moi qui, au départ, était partie me venger, je passe de la femme qui veut se venger à la femme apesée à l'écoute de cet individu que je ne connaissais pas et qui est le bourreau de ma famille. Je l'écoute avec attention et je ne sais pas pourquoi je crois à ses dires. Je suis... J'avais l'impression qu'il me manipulait mais en même temps, j'avais confiance en ce qu'il disait. Je ne savais pas, je l'écoutais, je regardais ses gestes et quand il a fini de se confesser, je lui ai demandé est-ce que si aujourd'hui je lui remettais ce dont il avait besoin pour repartir, éviter de tuer, est-ce qu'il repartirait chez lui ? Donc il me confirme que c'est la seule chose qui l'attendait, il voulait repartir chez lui mais de façon discrète parce que s'il se faisait attraper par ses recruteurs, on le tuerait parce qu'il serait considéré comme un traître. Alors je me suis dit est-ce que là il n'y a pas un effet ricochet parce que moi qui passe de la femme vengéresse on va dire je deviens une femme compatissante est-ce que cet individu là n'est pas autant victime que ma famille ? Parce que finalement c'est ça. Il arrive dans un pays qu'il ne connaît pas, il devient chef de guerre parce que voilà et là il est autant victime je comprends qu'il est autant victime que ma famille. Donc je me concerte avec les gardes du corps et je décide de lui donner une enveloppe à une seule condition à condition qu'il accepte de repartir chez lui et qu'il arrête de tuer. Donc entre ce chef de guerre et moi il y a eu un deal qui s'est passé et ça a été quelque chose pour moi de formidable parce que si comme il le dit il avait besoin de cet argent pour scolariser ses enfants je me suis dit s'il avait cette chance peut-être d'être instruit d'aller à l'école il ne serait pas là. Et j'ai commencé à me poser des questions. L'instruction est une nécessité on en a besoin. avant de avant de terminer mon propos j'aimerais vous dire ceci toi qui m'écoutes je voudrais te dire ceci c'est vrai j'ai perdu 19 membres de ma famille 19 ça n'a pas été facile j'ai porté le deuil pendant longtemps cependant y a-t-il pas plus de 19 personnes sur cette terre qui ont besoin de mon amour qui ont besoin de mon affection y a-t-il pas plus de 19 personnes sur cette terre qui ont besoin de ma compassion forte de cette idée je m'engage apaisée et plus que jamais déterminée à exécuter ma mission celle d'être le pilier du pardon et de la réconciliation partout où je serai permettre aux gens au peuple de mieux vivre ensemble désormais je sais que nous ne pouvons être éprouvés au-delà de nos forces car une petite lumière brille toujours au fond de notre cœur qui nous rend plus fort que les épreuves de la vie un seul mot guide aujourd'hui ma vie l'amour je vous remercie merci Merci.